Qu'est-ce que tu as pensé par le plus grand des hasards ? Eh bien, par le plus grand des hasards, je crois. J'étais amateur de récits en fait, en milieu hostile un peu. Tout ce qui... Cette faculté qu'a l'homme un peu à se mettre dans des situations compliquées. J'aimais bien tous les livres qui touchent un peu à la guerre des tranchées, les batailles navales, tout ce qui se passe un peu en huis clos dans les sous-marins, par exemple, les choses comme ça. Et puis, un jour, je cherchais un livre dans une librairie, je veux dire, buller un peu la recherche de quelque chose à lire. Et puis, je suis tombé sur le rayon montagne. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas la montagne ? C'est vrai qu'il y a des choses qui se passent là-haut qui sont un peu fascinantes. Il n'y a pas de lien entre les tranchées et la montagne. Il y a le lien entre les tranchées et la montagne, c'est la situation dans laquelle est capable de se mettre l'homme. Être à 1000 mètres, par exemple, en pleine tempête, dans une tente, pour moi, c'est quelque chose d'incroyable d'aller se mettre tout seul dans cette situation-là. Ça me paraît complètement invraisemblable. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me fascine complètement de retrouver ça. Alors, la montagne, évidemment, ce n'est pas que des choses hostiles, ce n'est pas qu'un milieu hostile. Mais moi, c'est ce côté-là qui me fascine vraiment d'imaginer des hommes dans une tente ou accrochés à une paroi avec un mousqueton, avec une corde, et passer la nuit suspendu là, alors qu'on pourrait très bien être en train de boire une pierre en terrasse dans la vallée. C'est ça qui me fascine complètement. Et je découvre complètement cet aspect de la montagne par la littérature. J'avais lu Frison Roche quand j'étais au collège, comme tout le monde. Et puis, je tombe ce jour-là dans cette librairie, j'achète John Hunt, le récit de la première expédition à l'Everest. Et puis là, je suis complètement fasciné par tout ça. Pourtant, c'est un livre qui n'est pas forcément le meilleur livre de montagne, qui est assez barbant. Et puis, je me suis mis à dessiner la montagne sur un petit bout de papier, à mettre des croix pour les emplacements des camps. Et je suis complètement fasciné par cet univers que je découvre. Et puis, je me suis mis à lire plus que des livres de montagne. Les premiers récits qui m'ont vraiment marqué, j'ai lu après les grands classiques. Il y avait le bouquin de Krakauer qui me fascinait un petit peu, « Tragédie à l'Everest », qui est un bouquin en public. Mais bon, qui a ce côté fascinant. On me retrouve, ce que j'aimais, c'est ce côté hostile de la montagne. Et puis, ensuite, j'ai relu tous les grands classiques. J'ai relu « Frison Roche » avec un œil nouveau. Et puis, ensuite, je suis passé à tous les classiques de la montagne, à Rébuffa, à Théré. J'ai essayé de rattraper mon retard. Et puis, je pense qu'au fond de moi, je cherchais aussi un support pour écrire. Parce que c'est vrai, j'aimais bien écrire, mais bon, sans forcément avoir de matière. Et puis, j'ai découvert que la montagne, en fait, c'était un truc génial pour écrire. Il se passe tellement de trucs là-haut qu'il n'y a pas besoin de se raconter des histoires. Il suffit de piocher dans les livres. Et voilà, donc j'ai lancé mon blog après avoir lu, je crois, cinq livres de montagne. Je ne connaissais absolument rien à l'univers. Et puis, petit à petit, j'ai rattrapé mon retard. Et puis, j'ai commencé à faire des connaissances dans ce milieu-là. Et puis, petit à petit, ça s'est fait comme ça. Un jeu, une écriture, je ne pense pas. Je ne le vois pas comme ça. Non, c'est un plaisir. Pour moi, c'est un plaisir de relire ces récits, puis d'essayer de les remettre en scène un peu différemment, avec un œil nouveau, en les regardant depuis en bas, puisque je ne suis pas pratiquant. Donc, je ne pense pas que ce soit un jeu. C'est un plaisir. Alors, le livre balaye une période qui va de la tectonique des plaques à 2089. Voilà, et entre-temps, il y a toutes les grandes dates de l'histoire de l'alpinisme. Enfin, bon, toutes, pas toutes, mais choisies de façon subjective. Alors, 2089, Raynaud Messner part à la conquête du Mont Olympus sur Mars, sur la planète Mars. Voilà, une ascension en style alpin, évidemment, solitaire. Voilà, et le bouquin retrace tout ce qui se passe entre ces deux événements. Donc, des grandes conquêtes, la conquête du Mont Blanc, les conquêtes des 8000, et puis tous les grands événements de l'histoire de l'alpinisme. Alors, tout le livre n'est pas comme la dernière date, une fiction. C'est des dates qui ont existé. Il n'y a que la dernière qui est une invention. J'ai pioché tout ça dans les livres, dans ceux qui ont écrit tout ça avant moi. J'ai juste à me tourner dans ma bibliothèque pour piocher tout ça. Et voilà, donc ça donne un recueil des plus grandes dates de l'histoire de l'alpinisme. Celles qui, moi, en tout cas, m'ont le plus marqué. Puis voilà, aujourd'hui, un petit livre rouge plutôt sympa. J'ai l'impression que plus je lis des livres de montagne, plus je lis des choses terrifiantes qui se passent là-haut, moins j'ai envie d'y aller. Je suis fasciné par les montagnes que je vois depuis en bas. Après, d'aller voir en haut, vraiment, non, je ne crois pas que ça me donne envie d'y aller. Ça me donne envie de me rapprocher un peu, d'aller mettre au pied les grandes parois pour les voir de près. J'ai envie d'aller voir les Drues de près, j'ai envie d'aller voir les grandes Juras de près. Mais je n'ai pas envie de monter dessus. Je trouve que le joueur n'a pas forcément la chandelle. Je n'ai pas envie de prendre ce genre de risque. Même si j'imagine bien qu'une fois qu'on est là-haut, ça vaut quand même le coup.